Bonjour, c'est Jérémy, je suis DJ. Je vais vous expliquer comment mixer avec un ordinateur. Aujourd'hui, on va voir deux contrôleurs différents. Je vais vous expliquer comment fonctionnent chacun d'eux. Ces contrôleurs sont faits pour utiliser le logiciel Traktor, qui va être installé sur notre ordinateur. Pour le logiciel Traktor, nous avons quatre fenêtres qui vont nous permettre d'utiliser quatre musiques. Fenêtre de gauche comme pour la platine de gauche, fenêtre de droite comme pour la platine de droite. Ici, je peux avoir une table de mixage qui apparaît et simuler quatre platines. Le fonctionnement de Traktor est assez simple. On va pouvoir charger nos morceaux dans les fenêtres. On peut utiliser le logiciel Traktor en interne dans l'ordinateur, mais pour les soirées, pour les événements, il est beaucoup plus pratique d'utiliser ici un contrôleur qui va nous permettre de mixer beaucoup plus facilement et beaucoup mieux. Je vais vous expliquer le fonctionnement du contrôleur avec le logiciel. Nous retrouvons ici nos quatre pistes qui correspondent aux quatre fenêtres où on a chargé un morceau tout à l'heure. On va tout simplement pouvoir monter les volumes ici avec ce qu'on appelle les faders. Le crossfader ici qui va nous permettre aussi de contrôler les volumes. Ensuite, ces touches qui sont des éléments principaux sur le contrôleur qui vont nous permettre d'envoyer notre première musique. Ici, play. Je vous montre mon fader. Et je vais avoir mon premier morceau qui apparaît. Je vais pouvoir régler ici les volumes basses, médiums, aigus, volume ici. Donc le fonctionnement est relativement simple puisque ça correspond tout à fait à une table de mixage traditionnelle avec des platines traditionnelles, mais en un peu plus compact et finalement très pratique. Donc ce contrôleur est très pratique pour pouvoir faire des boucles. On va tout simplement avec ce bouton appuyer et comme le compteur l'indique, avoir une boucle ici de 8 ans. Voilà, je vais appuyer dans les temps ici. Je vais capturer une boucle de 8 ans que je vais pouvoir raccourcir tout simplement en tournant ce bouton-là. 4 ans et sortir de ma boucle en rappuyant. Voilà. Alors l'avantage avec ce contrôleur, c'est que tous les boutons sont assignés directement sur le logiciel. J'ai juste à le brancher. Et ici par exemple, mon bouton de basse, on le voit, va bouger directement et c'est exactement la même chose pour chacun des boutons qui se trouvent sur le contrôleur. C'est un autre contrôleur qui va nous permettre aussi de travailler avec Tractor. Celui-ci a la particularité de pouvoir nous promener dans le morceau avec ce pad tactile et il va nous permettre de choisir l'endroit où on veut démarrer dans notre morceau, où on veut faire par exemple une boucle ou n'importe quel point de démarrage. Maintenant, vous en savez plus sur les contrôleurs qui vont nous permettre de travailler avec un ordinateur. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo « Comment enchaîner un morceau ». Sous-titrage Société Radio-Canada